bonjour à tous heureux de vous retrouver en ce vendredi 3 juillet 2020 9 heures 8 heures du québec j'espère que vous allez bien après quelques jours de congés aux forcés le beau père josepé qui avait des petits problèmes de santé il fallait qu'on s'en occupe et rendu à 74 ans il est en pleine forme il fait deux trois heures d'entraînement par jour mais depuis une semaine et demi ou deux il y avait des problèmes de prostate des problèmes de goût puis a été hospitalisé lui on met une sonde il n'est pas content de ça et attend la suite des événements il est retourné à la maison donc c'est ce qui a expliqué un peu l'absence que vous avez remarqué pendant ce temps là aujourd'hui je vais vous arriver avec un sujet vraiment vraiment intéressant qui nous vient de ne d'une chaîne que j'aime beaucoup aussi suivre et c'est au sujet de los angeles et de son histoire avec les rencontres avec les témoignages de gens et avec les histoires vraiment étranges qui sont sortis de là dans différentes décennies au début du 19e siècle jusqu'aux années 50 2 d'apparition de l'objet volant d'un identifié de combat qui aurait eu entre de bataille entre eux et les forces armées américaines c'est vraiment vraiment étonnant et c'est vraiment vraiment renversant est quand même très crédible donc on ira voir ça tout à l'heure mais pour l'instant on va continuer dans les anomalies climatiques en plein changement climatique on est dans une phase de changement climatique pendant un bon bout de temps moi j'ai 58 ans je sais pas quel âge vous avez on a vécu en tout cas moi j'ai vécu dans une bonne partie de ma vie avec une stabilité climatique en plus ou moins organisée plus ou moins chronométré printemps été automne hiver avec ce que chacune des saisons a comme comme climat et nous amène comme climat c'était quand même assez stable d'année en année tu savais bon printemps arrive autour de telle date la neige va fondre la chaleur va s'installer graduellement mois d'avril se voir un petit peu de pluie mois de mai ceci mois de juin juillet se voir des deux semaines de canicule l'automne va commencer à s'installer au mois d'août tu vas déjà te rendre compte que les températures vont rafraîchir les nuits vont être fraîches et ainsi de suite et puis c'était ce régime climatique dans lequel on était et on a vu un chambardement commencer à s'installer dans les années plus tôt fin 80 début 90 sans qu'on essaye de comprendre pourquoi on est sauté tout de suite aux conclusions chez les gouvernements puis les scientifiques sont financés par les gouvernements et on connaît par la suite dans le combat entre ceux qui pensent que les changements climatiques sont les conséquences de l'industrialisation et ceux qui nient ce fait là que c'est l'industrialisation qui nous a amené les changements climatiques que on est en train de vivre la terre plusieurs milliards d'années et c'est des cycles qui se répètent depuis sa création il ya eu des périodes il ya eu 10 degrés de plus qu'en ce moment dans la moyenne des températures des périodes 10 15 20 degrés de moins et c'est comme ça les glaces ont fondu des glaces sont revenus les glaces ont fondu les glaces sont revenus les glaces sont fondus les populations ont pu bouger les glaces sont revenus c'est des cycles continuellement ou qui sont des cycles sont continuels donc c'est important de rationaliser ça puis de comprendre ça mais on n'en parle pas je peux ce que vous avez remarqué du côté de ceux qui veulent nous convaincre de la responsabilité de l'industrialisation on fait jamais 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 allusion aux cycles qui sont là tu peux les voir toutes les études géologiques les vrais scientifiques dans ce milieu là je pense les plus les géologues que qui que ce soit d'autre puis depuis qu'on a commencé vraiment à aller fouiller dans l'article l'antarctique prélever des carottes glaciaires puis étudier parce que chaque année c'est une couche de cette de ce livre de la géologie terrestre on découvre que tout est cyclique tout ce que je viens de vous dire c'est produit va continuer à se produire donc on est dans un cycle changeant comme tout est cyclique mais il ya un phénomène qui n'était pas là avant que l'industrialisation arrive et c'est l'industrialisation en même qui nous a amené un problème de pollution et c'est là où il ya comme un problème parmi ceux qui veulent vous convaincre par exemple que l'industrialisation est responsable des changements climatiques ce qui a absolument aucune logique scientifique et on ignore et on parle pas vraiment des vraies conséquences de l'industrialisation qui est d'abord l'esclavage de l'humain face à une poignée de délites industrielles et financières qui veulent nous faire vivre dans un système basé sur la consommation et l'endettement un problème d'exploitation des populations mondiales d'exploitation des ressources naturelles qui devraient être un bien public universel qui est juste entre les mains d'une minorité de gens qui s'enrichit avec ça en passant par l'exploitation de ces populations là et de la torture de ces populations là par l'entremise de gouvernement bidon qu'on est allé installer et je pense que c'est important de comprendre ça qu'il y a quelque chose qui marche pas avec ce système là dans lequel on vit depuis trop longtemps puis qui a amené encore plus d'inégalités avec l'industrialisation et plus d'abus et d'exploitation de pays lointains et de leur population l'industrialisation a amené ça au niveau social au niveau familial et au niveau économique beaucoup beaucoup d'écarts entre les gens qui contrôlent qui possèdent les ressources naturelles et ceux qui les possèdent pas qui sont au service de ces gens là et ça a amené aussi des problèmes majeurs d'endettement des problèmes de consommation et de pollution parce que ces gens là naturellement s'ils sont capables d'aller s'approprier ce qui leur appartient pas ce qui devrait être un bien public universel des ressources naturelles et qui devrait profiter à tous si ces gens là sont capables moralement d'aller dans ces pays déclarer des guerres, des conflits comme prétexte pour aller prendre possession de toutes ces ressources là de massacrer puis de faire massacrer des populations si ces gens là sont capables de faire ça sans aucune, aucune gêne ben imaginez ce que ces gens là sont capables de faire beaucoup plus que vous le pensez et c'est le moindre de leurs soucis que de polluer l'eau la terre et l'air pour économiser de l'argent donc on en est là est-ce que ça va changer est-ce que vous avez vu un changement au niveau du comportement de l'individu non ce qui t'amène à la même conclusion pour ce qui est du comportement de l'élite qui nous dirige de l'élite qui nous renseigne puis de l'élite qui s'enrichit si nous autres on change pas eux autres c'est pas c'est pas eux autres qui vont initier le changement puis tu peux pas exiger que ces gens là changent sans que nous on change aussi et ça c'est important de comprendre ça parce qu'on a vu toutes les pseudo-révolutions qui sont dans le fond remplacées un pion par un autre ont absolument rien donné pour l'avancement de l'égalité de la justice de la tolérance puis de la compréhension de l'individu un envers l'autre ça rien jamais rien changé rien amélioré parce que on fait juste changer un pion pour se donner l'illusion qu'on a accompli un changement mais nous autres on n'a pas changé au niveau individuel donc si tu veux exiger un changement du système un changement de l'élite il va falloir que nous on change nous-mêmes ce qui va obligatoirement changer l'élite c'est comme ça que ça fonctionne mais ça ne rentre pas dans la tête du monde ordinaire donc je pense que c'est important qu'on se prenne un petit moment comme ça pour réfléchir parce qu'il y a beaucoup de distraction en ce moment c'est que de la distraction surtout en année électorale dans un grand pays comme les États-Unis qui est d'une importance vraiment majeure parce que c'est le pays qui depuis des décennies impose tout impose ses lois impose sa morale impose ses règlements impose ses guerres impose ses conflits non on pourrait même dire que c'est elle qui est probablement derrière tout ou presque tous les conflits possède beaucoup de ce qui lui appartient pas donc les États-Unis sont en campagne électorale et on aura beaucoup de distractions encore plus que jamais donc c'est important d'être nous plus avertis faire attention à tout ce qui se publie il y a beaucoup de propagande des deux côtés là c'est la crise c'est la campagne électorale il y a une bataille de pouvoir donc tous les coups sont permis comme on dit dans le langage de la politique et c'est à nous d'être à la hauteur faire attention puis de ne pas tomber dans des pièges comme moi je l'ai été victime il y a 5 ans en 2015 quand j'ai pris parti pour puis j'ai défendu Donald Trump c'était vraiment une erreur fondamentale parce que j'ai jamais 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 défendu aucun politicien ils sont tous pareils donc j'étais tombé dans ce piège là parce que j'étais dans une autre phase de ma vie puis ce message là un peu radical un peu extrémiste intolérant on dirait que c'était venu faire mon affaire parce que j'étais dans une une phase de rébellion peut-être face à ce qu'on pense c'est des invasions mais c'est complètement bidon stupide il faut que tu te remettes vraiment en contact avec ton environnement avec ceux qui t'entourent pour te rendre compte que même si t'es entouré de gens de différentes communautés différentes religions il n'y a personne qui veut t'envahir puis te faire disparaître c'est tout dans ta tête tu comprends donc ça va être important de regarder tout ce qui se passe de façon vraiment vraiment détachée parce qu'il y a beaucoup de choses c'est tout tout est politique tout est politique je te donne un exemple tu regardes Fox News ils vont juste te parler en ce moment des pseudo-problèmes ratios aux États-Unis de certaines villes ou certains petits quartiers où on avait des activistes qui avaient établi des zones démilitarisées et ainsi de suite comme étant des extrémistes des anarchistes donc les autres pendant que le pays rendu le 3 juillet toujours dans la plus grande crise sanitaire de son histoire puis que c'est jour après jour que tu bats le record de la veille au niveau des nombres de cas puis d'hospitalisation même le gouverneur du Texas un État républicain Greg Abbott qui était un qui est un fervent défenseur de Donald Trump et qui était jusqu'à et avant hier un négationniste sur la dangerosité du virus et ainsi de suite a dit on s'en sort pas puis on s'en sortira pas puis ce virus-là il s'en va pas non plus puis je suis obligé de vous imposer le masque quand vous allez être en public à partir de l'âge de 10 ans donc t'as beaucoup de déformations t'as beaucoup de désinformations des des événements donc c'est important d'être prudent il y a beaucoup de distractions donc pendant que Fox News parce que c'est sûr qu'ils veulent pas parler de la pandémie entre 3 juillet qui est encore au centre de la plus grande crise sanitaire et économique des États-Unis puis qui semble pas disparaître il y a 33 états qui ont reculé à partir d'hier dans leur situation puis pendant que t'as un président qui dit ben c'est un hoax des démocrates ben ça va tout partir comme par magie au mois d'avril ça va partir comme par magie au mois de mai ça va partir comme par magie au mois de juin ça va partir comme par magie au mois de juillet ça va partir comme par magie tout est sous contrôle on a toute la situation de ce qu'on trouve wow donc c'est important pour vous de d'être intelligent c'est que c'est difficile il y en a beaucoup qui sont dans l'édiocie partisane parce que quand tu deviens partisan tu deviens complètement gaga t'as plus de cerveau t'as plus de réflexion t'as plus rien parce que t'es animé par juste tes sentiments puis ça c'est probablement la plus grave erreur moi je l'ai commis cette erreur pendant trop longtemps quand j'ai commencé à être un enveloppé par Trump j'étais devenu complètement stupide c'est ça la réalité donc détachez-vous soyez prudents faites attention à ce que vous lisez vous voyez puis prenez tout avec un grain de sel parce que c'est juste la partisanerie que tu vois en ce moment puis des deux côtés tout est devenu tellement partisan que même ça en est rendu où les gens parce que tu dis quelque chose qui ne fait pas leur affaire ils t'accusent de fake news ils sont devenus complètement stupides ça c'est un peu le modèle de Donald Trump si tu viens me critiquer t'es un fake news non ça n'a rien à voir fake news c'est quand tu rapportes une nouvelle qui n'existe pas c'est comme si je te dis maintenant il s'est ensoleillé puis là je suis en train de te dire en ce moment il pleut il y a des averses incroyables puis des horaires ça c'est une fake news c'est une nouvelle fausse mais que je te dise que ton idéologie c'est du n'importe quoi c'est pas une fake news c'est juste une divergence d'opinion politique mais là les gens sont rendus tellement gaga ont tellement perdu leur intelligence que dès que tu dis quelque chose qui fait pas leur affaire bah t'es un fake news pas fort Ben on en est rendu là imagine il y a des cerveaux qui ont vraiment été endommagés par la présidence de Donald Trump puis il est vraiment temps que ça se termine le 3 novembre ça va alléger l'atmosphère honnêtement je vous reviens le 3 novembre le 3 novembre Sous-titrage ST' 501